bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve sur monster hunter pour la chasse aux topinettes alors pour chasser la topinette il va vous falloir l'extension de monster hunter c'est important parce qu'en fait c'est sur une nouvelle map donc si vous ne savez pas l'extension c'est pas possible et il va falloir avoir débloqué le fief glorieux alors si vous n'avez pas débloqué le fief glorieux je vous propose de vous arrêter là de continuer le jeu de débloquer le fief pour pas être spoil et ensuite de continuer la vidéo si vous cherchez les topinettes donc là je veux juste que vous êtes pleinement conscience du spoil du fief glorieux voilà alors le fief glorieux en fait comment ça se passe c'est une zone libre une zone d'expédition vous allez aller dessus vous aurez différents biomes en fait il y aura un biome de chaque de chaque type comme le biome forêt le biome désert et chaque biome peut level up vous aurez toujours des biomes niveau 1 et vous pourrez level up vos biomes pour attirer des monstres plus en plus fort dans le biome en question chaque biome a ses propres monstres etc vous ne pouvez pas augmenter tous les biomes en même temps il va falloir faire un choix le souci c'est que les topinettes peuvent spawn partout tout le temps mais si vous cherchez des topinettes spéciales c'est à dire celles avec un attribut physique particulier de la zone par exemple la topinette forestière sera verte etc etc là il va falloir commencer à level up vos biomes et les topinettes spéciales spawn à partir du niveau 5 je trouve qu'à partir du niveau 6 vous avez plus de chance d'en trouver peut-être que plus c'est level up mieux vous avez de taux de spawn mais non c'est à partir du niveau 5 que les chances d'en trouver une arrive donc comme on ne peut pas augmenter tous les niveaux de fief en même temps et au niveau max en même temps va falloir faire un choix arrêter de pex ce biome remettre au niveau 1 pour en ropex et un autre etc là comme vous voyez moi j'ai la zone du miasme la zone forêt au niveau 6 là je commence à faire celle du de feu mais je suis pas si je pourrais augmenter jusqu'au niveau 5 en ayant les deux niveaux 6 en bref et après je ferai les autres c'est pour ça que là c'est l'épisode 1 parce que je pourrais pas faire l'épisode 2 tout de suite dans le sens où je vais pas toutes les topinettes donc je vais faire un épisode 2 pour voir les autres topinettes là pas beaucoup j'en ai que trois mais bon voilà voilà alors c'est parti je vais vous montrer quelques zones où on peut les trouver alors vous pouvez toujours les trouver et dans ces zones quelques fois vous pourrez trouver la spéciale voilà alors c'est parti dans la zone du désert vous pouvez toujours trouver des topinettes dès l'entrée juste ici dans les herbes donc elles sont très discrètes parce que dans les herbes on les voit pas c'est un peu compliqué mais vous pouvez en trouver ici moi personnellement la zone que je préfère pour en trouver c'est là haut sur la butte tout simplement parce que là je sors l'appareil photo je zoome et je regarde si elles sont là ou pas là je ne les vois pas elles sont pas lâches pour partir sans avoir perdu ma cape caméléon ah oui très important mettez bien votre cape caméléon quand vous voulez attraper les topinettes et surtout pas de palico elle fuit encore plus vite que n'importe quel autre mob c'est affolant donc ça c'est pour la zone du désert sachez quand même qu'elles peuvent spawn n'importe où là c'est des taux spawn où je les ai vu fréquemment et donc ça vous évite de fouiller partout mais elles peuvent être partout et c'est comme ça en ce qui concerne la zone de la forêt elle a séparé elles peuvent être partout moi la plupart du temps je les ai trouvés ici dans ce petit carré d'herbe là où il y avait les oiseaux auparavant et sinon celle où je farme le plus souvent les topinettes de la forêt c'est donc j'y vais directement je cherche même plus à voir une autre zone c'est dans le petit trou qui est ici hop là c'est pareil je zoome je ne les vois pas si je les ai vus je mets ma cape je passe et je les capture alors là c'est parti pour la zone cutrée normalement j'équipe directement ma cape caméon et je descends dans la zone tout simplement parce que elles peuvent être partout et souvent elles sont juste ici dans ce petit carré là ou alors ou alors ça c'est pas une topinette ou alors juste derrière la butte ici ils peuvent être ici ou ici dernière zone où je peux vous montrer des topinettes c'est le plateau de corail alors c'est vraiment un bonus j'ai pas encore trouvé la topinette du plateau de corail mais en fait j'ai des amis qui ont pas les mêmes augmentations de fiefs c'est pas mal d'avoir des amis c'est que quand vous rejoignez leur fief vous avez les level 2 leur fiefs et donc vous pouvez trouver plus facilement des topinettes là vous pouvez trouver une topinette des topinettes juste ici là où il y a les chars en fait en bas ou alors la zone où j'ai trouvé plus souvent des topinettes c'est là-haut sur le petit pot j'adore cette zone en zone du plateau de corail c'est vraiment ma zone je kiffe mais à 100% salut toi on ne fait que passer il va pas t'attaquer t'inquiète si vous trouvez celle d'ici donc vous montez bien par ici et normalement elles sont ici vraiment sur cette zone là et là c'est pareil vous équipez votre cap camion d'est ici vous allez les chercher là bas donc là pour l'instant je vous ai montré que ça parce que j'ai vraiment fait que ça je suis en train de faire la zone de de feu donc je suis en train de l'apex tout doucement et après j'essaierai de voir la glace je sais pas du tout si une topinette de glace qui existe actuellement la zone est sortie il y a pas longtemps je sais pas s'il y en a des une nouvelle race qui est sortie ou pas ça je verrai dans un épisode 2 de cette vidéo ouvert ensemble mais voilà tout ce que je peux vous dire c'est que du coup mettez bien votre cap camion ne prenez pas votre palico c'est vraiment une créature qui fuit extrêmement vite techniquement elles ne spawnent pas s'il y a un grand monstre dans la zone les spécial 1 je veux dire pareil s'il ya des petits monstres sur la zone des petits monstres agressifs sur la zone où elles sont foncées spawn elles ne spawnent pas non plus que dire d'autres oui vous pouvez manger si vous souhaitez avant de partir alors moi personnellement niveau coupons gourmand j'en ai utilisé 20 pour augmenter les phénisologistes j'en ai mangé 20 donc j'ai fait 20 fois le fièvre glorieux pour trouver la top du miasme c'est infernal donc oui vous pouvez en prendre mais le taux de spawn est quand même voilà c'est à la chance vraiment bref j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez trouvé à d'autres endroits ou si ça vous intéresse les topinettes en fait c'est pas sûr et je vous fais des bisous tchao petite note parce que j'ai oublié c'est quand vous capturez votre première topinette que vous aurez accès immédiatement à votre chambre à ce tunnel à topinettes alors comme vous voyez c'est pas parce que je les ai pas toutes que je peux pas mettre autant de topinettes que je veux c'est que je vais mettre que des topinettes de plantes vous pouvez mettre que des topinettes plantes ça c'est pas de souci donc celle-là c'est celle du désert avec son petit casque celle-là qui est juste géniale c'est celle du miasme je crois que je veux que celle-là on dirait des nerfs gigantes ça c'est celle standard donc pareil celle standard vous pouvez avoir des petites et des très grandes et là c'est celle du biome forêt qui fait que faire dodo puis elle change de position de temps en temps c'est celle-là je suis géniale bref voilà voilà ciao ciao